Comment se démarquer dans son activité en 2023 afin de ne plus être invisible lorsque l'on publie sur les réseaux sociaux ? C'est le sujet que je vais aborder dans cette vidéo. Je m'appelle Geoffrey, je suis formateur professionnel indépendant et j'ai mis au cœur de mon activité un écosystème qui permet aux entrepreneurs, aux acteurs du bien-être d'être remarqués, de faire valoir leurs compétences et de générer un flux continu de prospects et de clients. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de comment ne plus être invisible sur les réseaux sociaux, comment vous allez pouvoir vous démarquer simplement, facilement et de manière authentique en 2023. Mais avant tout, top générique ! Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je publie sur cette chaîne très très régulièrement de nouveaux contenus. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite tout de suite à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner, en cliquant sur la cloche pour activer toutes les notifications et ainsi être prévenu à chaque fois qu'un nouveau contenu sort sur la chaîne. Alors, la première étape à respecter lorsque l'on veut être remarqué, faire valoir son expertise sur les réseaux sociaux, c'est le fameux PCQ. Alors, derrière cet acronyme se cache le pourquoi, comment et quoi. Parce que si tu arrives sur les réseaux sociaux en disant, ben voilà, je te propose de me rejoindre en live tel jour à telle heure, sur Facebook ou sur YouTube ou sur Instagram, peu importe le réseau social que vous allez utiliser, eh bien, vous allez complètement passer inaperçu. Si vous dites, voilà, grâce à cet outil, vous allez pouvoir obtenir tel résultat, c'est déjà un petit peu mieux, mais forcément, ça va passer aussi inaperçu. Ce qui est important lorsque vous publiez sur les réseaux sociaux et également dans vos contenus vidéos, articles de blog, c'est bien de répondre à la question pourquoi les gens devraient me prêter de l'attention ? Pourquoi est-ce qu'ils devraient s'arrêter sur ma publication et consommer le contenu que je leur propose ? C'est très simple de l'induire, il suffit simplement de répondre à la simple question quel désir je peux assouvir pour mon audience, pour mon futur client, à quelle douleur je réponds, quelle solution je propose à une problématique, à une douleur que rencontre mon audience. Parce que du coup, forcément, vous n'allez plus centrer votre communication sur votre produit ou votre service, vous n'allez plus centrer votre communication sur vous, parce que les gens qui ne vous connaissent pas, finalement, ne font pas grand cas de qui vous êtes. Par contre, si vous répondez à l'assouvissement d'un désir de votre audience ou que vous résolvez une problématique précise que rencontre votre client idéal, eh bien là, les gens vont vous prêter attention. Donc c'est le fameux pourquoi où vous pouvez tout simplement exprimer vos propres valeurs, transmettre ce pourquoi vous avez décidé de vous présenter aujourd'hui sur les réseaux sociaux, face à une audience qui ne vous connaît pas. Parce que forcément, quand vous adressez à des gens qui vous connaissent, qui sont déjà clients, qui font partie de votre communauté, eh bien forcément, ils commencent à vous connaître, il y a un lien qui existe, mais on ne développe pas une entreprise de manière durable et fiable avec uniquement des gens qui vous connaissent. C'est trop long, c'est trop aléatoire. Donc c'est pourquoi il faut avoir un écosystème et une stratégie de contenu et de communication qui vous permettent d'attirer l'attention de futurs clients potentiels. Donc ça fonctionne avec le pourquoi. Ce n'est pas une stratégie, ce n'est pas une règle, c'est simplement la manière dont le cerveau humain fonctionne et le siège des émotions réagit au pourquoi et nos émotions nous font adhérer à tel ou tel concept, à telle ou telle vision d'un produit ou d'un service. Ensuite, le comment, effectivement, ça va vous permettre de faire sauter des contraintes. Par exemple, comment créer facilement des contenus que vos futurs clients vont remarquer sur les réseaux sociaux sans devenir un pro du marketing ? Voilà. Je vais parler d'un outil qui va permettre de créer des publications qui vont non seulement attirer l'attention, mais qui ne vont pas vous prendre des heures à concevoir et surtout qui ne vont pas vous transformer en marketeur parce que ce n'est pas forcément votre métier. Vous n'êtes pas dans votre zone de génie quand vous faites du marketing à moins d'être formateur ou d'être marketeur. Donc voilà, c'est important, ça c'est le comment et finalement le quoi et accessoire. Et pour illustrer ça, je vais prendre un exemple qui est très très simple. L'exemple du matelas. Si vous arrivez sur les réseaux sociaux même avec une super photo réalisée par le meilleur photographe professionnel, spécialiste de la photographie de matelas et que vous dites, ben voilà, je te propose de découvrir le nouveau matelas que j'ai conçu avec mes équipes d'ingénieurs, avec mes graphistes, mes designers, il fait 1m60 par 2m, idéal pour 2 personnes, pour un grand linking sag, etc. Ben finalement, vous n'allez pas créer de valeur, vous n'allez pas créer d'intérêt pour votre produit. Par contre, si vous dites comment en 2 semaines vous allez pouvoir retrouver un sommeil de qualité, gagner du temps d'endormissement et du sommeil profond et avoir de meilleurs réveils, et bien là, tout de suite, vous répondez à une problématique que rencontre votre audience, à savoir le manque de sommeil de qualité ou des insomnies, vous assouvissez un désir en même temps de mieux dormir, d'être plus en forme, d'être plus alerte, et en plus, vous enlevez la contrainte du temps parce que vous promettez, à condition que la promesse soit authentique et honnête, que ça se passe en 2 semaines. Donc là, forcément, vous allez attirer l'attention de votre futur client idéal qui a des problèmes pour dormir. Deuxième chose que vous allez devoir prendre en considération, c'est donc la différence qu'il existe entre la perception que vous, vous avez de votre problème, de votre produit ou de votre service, et la manière dont vos prospects, vos clients vont le percevoir. Ce qui est important de comprendre, c'est que vous, vous connaissez la valeur de ce que vous voulez apporter à votre audience, à vos prospects, à vos clients, mais pour vos prospects, pour vos clients, rien ne ressemble plus à votre produit que les produits des concurrents. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai utilisé Pepsi pour vous montrer la différence. Et on va en revenir plus tard au sein de la vidéo, voir comment Pepsi a su se démarquer et être aujourd'hui l'enseigne leader parce que ça ne se limite pas au Pepsi-Cola. Il y a tous les produits annexes de restauration qui vont avec et qui font qu'aujourd'hui, Pepsi est le leader mondial du soda devant Coca-Cola contre toute idée reçue. Et donc forcément, si vous n'induisez pas l'idée que ce que vous proposez est complètement différent de ce que proposent vos confrères, vos concurrents, eh bien, vous n'allez pas retirer suffisamment d'attention pour que la personne qui fait partie de votre audience passe à l'étape de prospect puis de client. Et enfin, dernière chose très importante pour se démarquer sur les réseaux sociaux en 2023, c'est de bien comprendre qu'il faut obtenir un effet, il faut avoir une offre, quelque chose qui rend votre produit unique et c'est pour ça que je vais utiliser la publicité qui a plus de 25-30 ans comme quoi, ce que je vous propose c'est absolument rien de révolutionnaire, c'est quelque chose qui fonctionnait il y a 25 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans, qui fonctionne aujourd'hui et qui fonctionnera dans les années à venir, eh bien, de faire en sorte que votre produit, votre offre soit tellement irrésistible que la personne qui le teste n'ait pas envie de passer à autre chose. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui au travers de cette vidéo. Je vous rappelle, si ce contenu vous a plu, mettez un pouce bleu pour m'indiquer que ce contenu n'a plu. N'hésitez pas à le partager auprès de vos amis entrepreneurs pour qu'ils découvrent comment eux aussi vont pouvoir se démarquer en 2023. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et comme toujours, cliquez sur le bouton s'abonner pour vous abonner à la chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications et quant à nous on se retrouve dans 15 jours, même jour, même heure, même chaîne pour un nouveau contenu.